Je suis désolé, je suis vieux. Dans le film, vous allez voir, j'étais jeune. Il y a 40 ans. C'est un film que j'aime beaucoup, Il Conformiste. C'était la grande époque, enfin c'était, je crois que c'était un grand metteur en scène, Bernard Bertolucci, et ça a été le tournant un peu dans son époque. À ce moment-là, il avait fait que des films un peu pour des jeunes, enfin il avait un public. Et là, il est devenu, je crois, commercial à partir du Conformiste. C'est un grand metteur en scène, vous allez voir. C'est le voir. Ja, c'est tout de même très clair, c'est très alt, mais vous avez vu ce film, il est très jeune. C'est un film qui a été fait, il a fait un film qui a été fait. Il a bien aimé le film, c'est un film qui a été fait. Il a été fait, il a fait un film qui a été fait, il a fait un film qui a été fait. J'avais un appartement, j'avais une petite fille, j'avais une grande fille qui s'appelle Marie, et j'avais une petite fille qui avait un an et demi, et puis un matin j'allais aux essais, aux tournages, et j'ai vu, j'ai vu voir ma petite fille, et elle était morte. Alors je l'ai prise en libre, je l'ai amenée dans un hôpital à Rome, et ils sont arrivés à la sauver, elle était morte. Alors je ne sais pas si je savais plus si je devais faire le film ou pas, et j'ai fait le film parce que j'aimais beaucoup Bertolucci, j'aimais beaucoup le producteur, enfin tous les gens. Alors j'ai fait le film, et j'ai fait le film avec toujours cette idée de ma fille. Et un jour j'ai tourné une scène où Bernard est venu vers moi, il m'a dit tu étais formidable, tu pensais à quoi ? Alors bien sûr je pensais à ma fille, mais je lui ai dit je pensais aux pneus de ma voiture. Et maintenant il raconte ça en disant que je, enfin en racontant cette histoire, en disant que je pensais aux pneus de ma voiture. Je veux dire, c'est prêt. Faisant, je me suis une bonne nouvelle, j'ai été en bonne birlikte. Elle a été rélées dans un mouvement transcriptique. Puis si je vousี้ais à 1ese diplôme. Oh, je voisin, braça vous m'en føre faith ? Alors vous voyez, je vais bien. Alors je vais vous montrer ? J'ai pas fait mon petitませ. Alors forwards d'réalais polo, la größte en cours de havre vidéo. Elle a un poste concomité, elle a récCoolé pour une Jahren Hôt CT et elle m'a app Lancable. Et il s' inquietait que je suis connu à jugu, elle est très peut-être et père. Je vais rép stands pour pouvoir aller en prison. Vous voulez puis jouer une nouvelle tochter . Et il y a eu des films qui ont pu faire des films et qui ont pu faire des films. Il a été fait par des films de la première fois de la première fille et il a été très important. Et on a deux jours, a pu faire des films qui ont pu faire des films de la première fille. Et il a dit qu'il était dans une première fille, il a dit qu'il n'a pas d'éluire. J'ai racconté l'histoire que j'ai vu, c'est la maman de Gary Cooper, vous voyez qui c'est Gary Cooper, c'est un grand acteur. Elle racont qu'un soir, ils étaient autour d'un feu de bois, et Gary Cooper regarde le feu avec une grande intensité, alors sa maman lui demande à quoi tu penses Gary, et il dit à rien, maman, et elle dit ce jour-là, j'ai compris que c'est un grand acteur. J'ai racconté l'histoire, j'ai compris que c'est un grand acteur, j'ai compris que c'est un grand acteur, j'ai compris que c'est un grand acteur. J'ai compris que c'est un grand acteur, j'ai compris que c'est un grand acteur, j'ai compris que c'est un grand acteur. J'ai compris que c'est un grand acteur. J'ai compris que tu es un grand acteur, j'ai compris qu'un grand acteur, j'ai compris que c'est un grand acteur, j'ai compris que pac curvement grand, j'ai compris que c'est un grand acteur, j'ai compris qu'il y society qui agent. de réduction de gestes et donc vous êtes un peu la continuation de tradition je l'ai beaucoup j'étais moins gros que lui il était très grand je m'étais un CA je m'étais très jeune et je m'étais très jeune je m'étais un film un fasciste un opportuniste un titul de titul-figur et ils ont aussi ne sont pas les déjeuner des strais de l'homme qui a été déjeuner mais avant-garde des figures qui sont plus ou plus ou plus des charactères qui sont des intérêts C'est ce que l'on a dit. C'est ce que l'on a dit. Et comme l'Italie à ce moment-là était fasciste, il devient fasciste pour se fondre dans la société et ne pas se faire remarquer. C'est donc un personnage qui est conformiste parce qu'il veut... C'est ce que l'on a dit, ça veut dire qu'il ressemble à tout le monde. Il veut ressembler à tout le monde. C'est très intéressant parce que souvent on raconte l'histoire à l'envers, on ne raconte pas de ce côté-là. Et je me souviens qu'après le film, Bertolucci, j'étais là, était à l'évoir l'auteur Moravia et Moravia lui a dit, c'est beaucoup mieux. C'est ce que l'on a dit. C'est ce que l'on a dit. C'est ce que l'on a dit. Et c'est ce que l'on a dit. Merci. Oui, oui. Je me ressemble un peu, je suis un peu comme ça. Et puis j'ai, je ne sais pas, c'est intéressant de, oui, je trouve que c'est un sujet qu'on n'a pas souvent traité et c'est un, je trouve intéressant comme on recherche sur l'être humain. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, peut-être parmi vous, parmi nous, moi je suis comme ça, mais il y a beaucoup de monde qui pense aussi comme ça, qui sont fascistes, parce que c'est le fascisme, c'est pas le fascisme, heureusement, en Autriche. Mais ça pourrait être, ça pourrait être. Vous savez, nous, en France, on a eu Pétain, on a eu, à cette époque, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient pétinistes. Après, quand ça a changé, on est devenu anti-pétain, mais beaucoup de gens étaient anti-pétain, ils étaient gaullistes. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même situation que le fascisme en Italie dans les années 40, 50. C'est un peu comme ça. Il y a toujours pas de l'État de la guerre. Il n'y a pas de l'État de l'État de l'État duâme, il n'y a pas de l'État de l'État de l'État. Sur la même période, il y a des années-à-dire des États-Unis. Et il y a beaucoup de l'État de l'État. Quand on a une époque précédente, il y a un pays que l'État de l'État ou des années-à-dire des années 50. Il y a plusieurs années de l'État de l'État. Je n'ai pas une question sur l'article de l'italien. Vous avez travaillé à cette époque dans l'italien du film de 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 l'italien du film. En fait, une question qui concerne le travail d'italie. Vous étiez à l'époque en Italie à une star aussi grande en France. Vous avez travaillé beaucoup avec les réalisateurs italiens, donc plus avec les Français, avec le cinéma italien. Le cinéma italien des années 60, c'était dans ces années-là 70, 60 je crois, était merveilleux. On faisait 250 films en Italie et c'était peut-être le plus important cinéma au monde. Maintenant, on ne fait plus que 40 films par an, peut-être, peut-être même pas, mais oui, je ne sais pas, puis j'aimais beaucoup l'esprit comme ça, spontané. Il y avait un restaurant à côté de Rome parce que beaucoup de films se tournaient à Rome. Il y avait un restaurant à côté de Rome qui s'appelait Hôtel. Il n'y avait que des gens de cinéma et alors on parlait de table à table. Voilà. Alors il y en avait un, une fois, qui revenait de Paris et qui avait vu un film qui avait beaucoup de succès. C'était un film policier, c'était un film noir qui s'appelait « Touchez pas au Grisby, chaque léquerre ». Et alors quelqu'un à une table a demandé « Raconte-nous ». Alors il a raconté le film. Alors quand il a raconté le film, il dit « Ben nous, en Italie, si on faisait un film comme ça, au lieu d'arriver dans une bijouterie, on arriverait dans une cuisine, des gens qui font des pâtes ». Et alors il y en a un qui a dit « Oui, mais c'est une bonne idée, moi je prends le film, je fais le film ». Et alors il y en a un autre qui a dit « Moi, je joue dedans, d'accord ? » On commence le film dans deux semaines et moi je vais l'écrire. Et moi, alors comme ça, le film s'est fait, il s'est fait d'ailleurs. Il y a un film qui existe qui s'appelle, qui a été d'ailleurs un petit succès, mais qui est une comédie à l'italienne avec ce même sujet. Ça s'appelle, je crois en italien, « Issolide e'ignorotino ». De Monicelli. C'est Monicelli qui a fait le film comme « Mette en scène ». Voilà, alors il y avait comme ça, cette bonne humeur, cet enthousiasme, cette prise de risque qui était très étonnante par rapport au sujet compliqué de faire un film. Il faut de l'argent, mais enfin, rien n'était un problème. Et on faisait très vite, on faisait les choses un peu… C'était magnifique le cinéma italien de ces époques. C'était tellement magnifique que ça n'a pas à continuer. C'est vrai que ça peut être chiant du film. C'est des dix ans et dans les années, ça a Fromia. Il y a eu c'était vraiment un film pour l'instant. Et il y a des mois, c'est une série de films qui ont des filmes. C'est des titres filmes, c'est un film. C'est des films qui a été�qué, ce que je peux faire. C'est du es passé, c'est un film qui a fait. C'est un film qui a été filmé, que c'est un film qui a fait. C'est un film qui a été filmé par rapport au point où il y a été filmé. C'est un film qui a été filmé. C'est comme ça, c'est un filmé. C'est ce qu'il y a un film qui a travaillé et on a une autre豚au de l'Amerie. J'ai besoin d'un film sur le film et fait ce qu'il y a un film en français. Il a dit un ami l'a fait son tel le film. Et il a dit un film, il va m'occuper ainsi qu'il ne s'en metter. Il y avait eu des films rather qu'on a la maison, ils pouvaient le films. Il y avait un bon amour, un émotionnel, une risique. Il y avait des choses qui étaient très éxtrentes. parce que tout le monde a beaucoup de temps. C'était une période de temps, et c'était une période de temps. Il n'y a pas encore plus. Si, on a dit, il y a un grand, il y a un grand, il y a un grand, il y a un grand. Il y a un grand. Je vous remercie. Merci, bravo. Je n'ai pas la chance avec les filles. Donc, oui, alors elle m'a dit, non, je ne veux pas que tu fasses ce film. Je lui ai raconté tous les films que j'allais faire. Et alors, elle m'a dit, non, non, je ne veux pas. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi ? Elle m'a dit, parce qu'à l'école, mes petites camarades, elles vont dire, oh là là, on a vu un film, ton papa, on a vu son zizi. Le film est bien trop chaud. Et alors, je ne l'ai pas fait. J'ai dit à Bernard que j'aimais beaucoup, mais qu'il a compris très bien. Parce qu'il était très amical, il aimait beaucoup ma fille aussi. Il m'a dit, mais je comprends très bien. Et puis, il a fait le grand dos. Il a mieux fait d'ailleurs, parce qu'il a été un gros succès, le film avec moi. C'est un gros succès, c'est un gros succès, c'est un gros succès. C'est un gros succès, c'est un gros succès, c'est un gros succès. C'est un gros succès, c'est un gros succès. C'est un gros succès. C'est un gros succès, c'est un gros succès. C'est un gros succès. C'est un gros succès. C'est un gros succès. C'est un gros succès, c'est un gros succès. C'est un gros succès. C'est un gros succès. Je suis très content d'être ici. Voilà, je suis là pour le film de Miguel. Vous en avez vu, je crois. Et vous allez en voir un autre. mais je pense que c'est un immense metteur en scène si vous ne le savez pas je vous jure que c'est un j'ai tourné avec beaucoup de metteurs en scène je n'ai jamais rencontré un metteur en scène aussi merveilleux aussi fort il est formidable je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas